Eh bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR et on se retrouve aujourd'hui sur l'autoroute de la Great Ocean avec un petit checkpoint que j'ai réalisé moi même donc un petit on peut appeler ça alors non pas un péage mais une petite zone de surveillance tout simplement où on peut faire et bien des contrôles routiers donc que j'ai réalisé moi même comme je viens de vous le dire aujourd'hui je suis les amis un agent un agent de l'autoroute vous l'aurez compris et nous avons pas n'importe quel véhicule pour aujourd'hui on se fait des petits plaisirs vous allez le voir dans quelques instants remarque vous l'avez déjà vu dans la miniature attention la voici la voilà une magnifique chevrolet Corvette C8 Stingray qui est banalisée et qui est juste magnifique vraiment je suis tombé sous le charme comme dirait Christophe May regardez moi cette bête on va pouvoir faire des courses poursuite de l'enfer mais avant cela je vais vous faire un petit tour du propriétaire étant donné que c'est moi qui ai réalisé et bien ce petit checkpoint donc je me suis dit et bien je vais un petit peu vous montrer tout ce que j'ai fait et regardez l'intérieur de ce véhicule ce que j'expliquais dans la dernière vidéo en lspdfr le watch gold que vous voyez juste en haut là c'est une petite caméra et donc du coup c'est cette caméra qui permet un petit peu de localiser les véhicules recherchés avec les plaques d'immatriculation notamment donc voilà un magnifique intérieur et un magnifique extérieur au niveau des gyrophares hop le gyrophares arrière le gyrophares avant et tous les gyrophares en globalité donc là même en bas là vous les voyez et on a un traffic stop bake up qui est requis donc on va y aller c'est typiquement pour nous finalement je vais pas vous faire le tour du propriétaire maintenant on y va donc un collègue qui a besoin d'assistance pour faire un contrôle routier donc ça tombe bien qu'il fasse appel à nous alors attends on va juste aller un petit peu plus vite ah ouais cette voiture elle envoie le pâté la voiture envoie clairement le pâté donc je suis arrivé sur zone c'est un motard en plus donc c'est pour ça qu'ils font appel à moi alors je vais m'engager voilà on fait demi-tour là à mon avis le motard va peut-être pas obtempérer donc c'est pour ça qu'on fait appel à moi et il y a juste le checkpoint là-bas ok donc salut collègue dis-moi tout merci d'être venu mais avec plaisir c'est normal que je sois venu j'ai besoin de bake up ce véhicule bah voilà il s'est fait localiser sur la NPR caméra c'est pile ce que je vous expliquais en fait avec la caméra dans le véhicule donc apparemment le propriétaire du véhicule est recherché donc voilà ce que je disais du coup avec la caméra du coup je choisis est-ce que je l'arrête ou est-ce que lui l'arrête bah écoute je vais je vais le faire je vais le faire directement donc c'est à moi de le faire je vais prendre mon taser sur moi au cas où puisque du coup on sait pas pourquoi il est recherché on va y aller calmement pardon bonjour monsieur police veuillez descendre du véhicule s'il vous plaît merci oh jette ton arme jette ton arme ép 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 tu veux jeter ton arme tout de suite allez les mains en l'air jette ton arme couche toi au sol ok il avait une arme sur lui ok pour le moment il coopère c'est très dangereux ok reste au sol reste au sol je vais prendre ton arme oh putain ok help 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 ok j'appelle une patrouille supplémentaire arrête toi arrête toi lâche ton couteau c'est pas possible ça lâche ton couteau voilà il a lâché couche toi au sol oh lui il va prendre tarif attends ok j'ai repris le couteau oh lui il va prendre tarif oh il va prendre tarif donc le collègue il repart ok code 4 suspect appréhendé les collègues ils arrivent seulement non ils sont là bas c'est bon ok mon mais alors ce mec oh il va prendre tarif oh il va prendre tarif c'est incroyable le mec il avait une arme sur lui et après une fois qu'il était au sol il s'est relevé d'un coup et il m'a menacé avec son couteau tu vas où là ép 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 tu vas où là tu fais quoi là tu restes ici hein bon on va appeler les collègues les collègues vont venir te chercher parce que frère il commence à me saouler on va juste je peux rien faire sur lui je peux même pas lui faire de palpation de sécurité bon du coup c'est le collègue qui va s'occuper de lui voilà on vérifie que tout se passe bien tain c'est incroyable et donc du coup ce véhicule et tout le propriétaire était recherché on va directement l'emmener au service de police et la collègue qui arrive un petit peu tard madame sur la zone c'est un peu trop tard madame tout s'est bien passé vous pouvez partir incroyable ok donc parfait on a la dépanneuse qui est là il roule comme des sauvages par contre et le suspect a été emmené enfin se fait emmener parfait on va retourner vers le checkpoint du coup les amis j'enlève les gyrophares ferme la porte et puis nous on est parti alors attends parce que là ça va être un peu dangereux et bah alors bah par contre j'ai une collègue ça c'est un petit peu dangereux là j'ai une collègue sur la route là alors attends on va lui assurer la sécurité on est là pour ça j'ai mis mes petits gyrophares arrière attends parce que la collègue elle est vraiment pas maline pour le coup là on lui fait une petite escorte VIP vous l'aurez compris attends arrête toi derrière tu te calmes voilà parce que c'est super dangereux attends ils sont quand même pas fut-fut hein les collègues c'est bon c'est bon elle est dans le véhicule ok c'est bon elle est repartie parfait bon donc voilà petit tour du propriétaire comme dit donc avec les véhicules donc là on a on a quoi là c'est quoi de nouveau ça c'est les blindés quoi les blindés de la police j'ai complètement oublié le nom on a les militaires qui sont sur place les ambulanciers les pompiers qui sont prêts à intervenir les militaires également et un fourgon pour les manifestations au cas où donc on a vraiment les gros moyens qui sont non seulement à côté de la base militaire puisque du coup rappelons que là on a quand même la base militaire donc la base militaire il y a quand même les gros moyens et bien à l'intérieur mais du coup même à l'extérieur on est prêt à toute éventualité pour pouvoir intervenir et bien très rapidement donc avec tous les véhicules qui sont déjà à disposition du coup voilà je suis prêt pour une nouvelle intervention j'ai failli faucher j'ai failli faucher le collègue c'est pas grave je pense on va faire un petit contrôle un peu au hasard qu'est-ce qu'il fait le camion là qu'est-ce qu'il nous fait le camion il fait un peu des zigzags il roule pas bien vite et il fait des zigzags c'est pas c'est pas foufou j'ai entendu une explosion mais c'est normal on est juste à la zone militaire donc c'est normal il se passe des choses dans le camp militaire juste à côté tout va bien allez on va contrôler ce véhicule là allez à le jugé vendu on va contrôler ce véhicule là j'en ai envie donc on va suivre le véhicule je demande une vérification au niveau de sa plaque d'immatriculation c'est une sentinelle 2 65 TXY 925 Molly Kieran madame Kieran ok elle roule sans assurance elle roule sans assurance donc c'est parfait je vais procéder à un petit contrôle dans la zone de checkpoint du coup allez c'est parti c'est pour vous madame suivez moi madame ok c'est bon elle me suit elle a compris je lui ai fait signe et du coup on va pouvoir se mettre dans la petite zone donc là vous voyez j'ai rajouté les petits caution drive slow évidemment il faut faire plutôt attention par ici donc là évidemment elle roule très très slow elle roule très très slow pour le coup elle est vachement lente j'aurais pu faire le contrôle un peu plus loin mais bon on va y arriver madame ne vous mangez pas les plots ce serait vraiment dommage et du coup on va pouvoir tout simplement s'insérer à droite en toute sécurité pour pouvoir procéder au contrôle et elle suit parfaitement ça se passe bien nickel donc on va pouvoir se mettre et bien tranquillement juste ici voilà hop arrêtez vous madame ok bonjour madame police petit contrôle de routine on a rien à vous reprocher bonjour enfin si du coup on a quelque chose à vous reprocher c'est vrai donc j'aimerais vos papiers votre permis de conduire s'il vous plaît madame Molly Kieran c'est bien vous très bien est-ce que je pourrais avoir les papiers du véhicule s'il vous plaît et puis vous me présenterez également votre assurance s'il vous plaît merci madame voilà l'assurance qui est bel et bien expirée donc madame je vous contrôle alors à la base c'est un contrôle de routine tout va bien mais voilà vous n'avez pas l'assurance il va falloir renouer l'assurance est-ce que vous pouvez me dire madame peut-être est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous roulez sans assurance je n'en ai pas besoin je conduis toujours prudemment alors madame excusez-moi mais en fait ça ne va pas se passer ainsi ce n'est pas parce que vous conduisez prudemment qu'il faut se dispenser d'une assurance ça ne va pas d'autant plus que vous êtes blonde si je puis me permettre non je rigole ça va aucun rapport non madame ce n'est pas une raison l'assurance c'est obligatoire il faut renouveler l'assurance vous savez tout le monde roule prudemment enfin bon c'est vite dit donc ça ne va pas madame il va falloir renouveler l'assurance est-ce que je vais vous poser quelques petites questions vous venez vous venez d'où j'ai le droit de garder le silence c'est pas faux et vous allez où vous allez voir un ami d'accord très très bien très très bien elle n'a pas de problème au niveau du véhicule attend on va juste regarder on va faire un petit peu le tour non il n'y a pas de problème au niveau du véhicule alors il est un petit peu sale bon ça c'est pas c'est pas un défaut très bien bah écoutez pas le choix je vais vous laisser repartir madame vous allez pouvoir repartir en revanche en revanche vous allez me remettre à jour vos papiers pour le coup l'assurance vous la renouvelez c'est obligatoire voilà c'est comme ça donc dès lors que je rentre dans le véhicule vous pouvez repartir madame bonne journée à vous et continue d'être prudente sur la route bien évidemment hop voilà le suspect peut pas enfin le suspect la madame peut partir qu'est-ce qu'elle fait ok c'est bon j'ai cru qu'elle allait faire n'importe quoi donc là elle va se re-engager normalement j'espère qu'elle va faire ça ouh ouh ok ok bon ça j'avais pas prévu ça c'est à dire que les l'intelligence artificielle ne comprend pas les trucs que j'ai mis mais elle va s'en sortir vous inquiétez pas on va pas prêter plus attention du coup voilà je suis prêt pour pour quelconque intervention du coup oh là on a un véhicule volé alors attends je vais m'engager je vais m'engager j'ai entendu un véhicule volé visiblement j'ai entendu une sirène donc on va vite y aller enfin une sirène vous savez les bah l'alarme en fait l'alarme du véhicule comme s'il a été volé du coup on va y aller et le mec va super vite donc ça tombe bien que je m'engage là dessus avec ce véhicule ok ok je vois le véhicule le véhicule noir juste devant oh là là oh là là il double par à droite conduite super dangereuse c'est pour vous on s'arrête oh là 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 ok pour le moment monsieur a l'air de vouloir coopérer ouais monsieur se met sur le côté pour le moment ça passe voilà on va se mettre en toute sécurité voilà je vais directement appeler du bake up je vais appeler un collègue en renfort au cas où parce que là à mon avis on est sur un gros dos on est sur un gros dos ok collègue arrive derrière pour assurer un petit peu les arrières je vais juste mettre voilà le gyrofort arrière ce sera pas mal ok collègue est sur place j'attends juste qu'elle arrive et qu'elle sorte parce que j'ai pas envie de sortir avant j'ai pas envie de me retrouver face à quelqu'un d'armée encore une fois salut collègue bon euh t'es où t'es là on va s'occuper de monsieur donc monsieur visiblement qui a volé un véhicule on va voir bonjour ah bah bonjour madame et bah alors vous aviez perdu les clés de votre voiture ou quoi parce que je pourrais avoir votre permis de conduire s'il vous plaît et euh tous les papiers de votre véhicule du coup si c'est votre véhicule Claudia Montero madame Montero Claudia Montero ok c'est bien votre véhicule donc c'est bien votre véhicule pour le moment j'aimerais vos papiers d'assurance ok véhicule assuré qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il s'est passé madame ok recherche au fichier pour euh la plaque d'immatriculation 53 HEA 441 mais normalement ça devrait bien appartenir ah non Akira Sendo flag stolen le véhicule a été volé et bah ouais ouais madame non non en effet je viens de comprendre la douille j'ai cru qu'elle était clean mais pas du tout c'est pas aller bien un véhicule volé alors madame ce qu'on va faire rester dans le véhicule par contre parce que c'est très dangereux là pour le moment avec la circulation donc c'est un véhicule volé c'est juste qu'elle a tous les papiers sur elle de son véhicule à elle en fait mais là c'est pas son véhicule en fait qu'elle conduit donc c'est bien un véhicule volé euh madame euh est-ce que je peux lui demander quelque chose genre euh est-ce que je peux lui demander un truc parce que du coup non y'a pas de question du genre vous êtes au courant que vous avez volé le véhicule donc là directement on a pas le choix je vais devoir ouais bon allez-y sortez du véhicule madame tout de suite coopérez merci madame euh c'est pas votre véhicule qu'on soit bien d'accord ce n'est absolument pas votre véhicule placez vos mains derrière le dos s'il vous plaît vous êtes en état d'arrestation dès maintenant madame je vais vous passer les menottes elle est passée où ma collègue me dit pas qu'elle est tombée du pont je suis sûr je suis sûr elle est tombée du pont là collègue on parie ou quoi ? non je la vois pas bon je sais pas où elle est bon vous êtes en état d'arrestation donc c'est pas c'est pas du tout le véhicule hein vous l'aurez compris donc ce que je vais faire directement je vais appeler l'assurance euh du véhicule pour qu'il puisse reprendre la voiture comme ça le propriétaire va être bien content et pour madame bah tout simplement on va vous emmener au poste alors moi je peux pas l'emmener dans mon véhicule moi c'est vraiment juste un véhicule de course poursuite pour le coup donc je vais vous appeler un police transport je sais pas où est passé mon autre collègue hein par contre ça c'est assez marrant ça c'est assez marrant mais elle est passée où maintenant la dame ? oh là ça y est elle s'est déjà fait à emmener ce pont est bugué je crois que ce pont est bugué parce qu'entre ma collègue et là maintenant l'interpellé qui vient de disparaître bon du coup c'est une réelle fin d'intervention je veux dire tout a été pris en charge la madame aussi le véhicule aussi nous on va pouvoir repartir et puis ce véhicule de police bah il va rester là je pense un bon moment alors je vais attendre avant de m'engager et puis et puis je suis prêt pour une intervention voilà c'est parti hop nickel oh par contre là il y a une portière qui traîne oh bah elle a disparu voilà quand je vous dis ce pont il est maudit ce pont il est maudit alors on va tourner à gauche on va aller voir un peu à la station essence un petit tour à la station essence et puis on va revenir vers le checkpoint sauf si on nous appelle du coup pour pour une intervention donc là voilà petite petite patrouille de routine voilà ok on a qu'un seul véhicule qui est qui est à l'arrêt visiblement je pense que le propriétaire doit être en train de de payer à l'intérieur bah tout se passe bien ici c'est super calme dis donc impeccable donc on va reprendre directement l'autoroute oh du coup attends on va doubler un peu par la droite et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un peu oula 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 et qu'est-ce qu'il nous fait lui là qu'est-ce qu'il nous a fait il a bégayé ou quoi oh oh wow 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 il vient de se et arrête toi arrête toi là tu viens de te croûter arrête toi ok là c'est très dangereux là elle a perdu le contrôle là à mon avis elle est sous état sous un mauvais état là oh la 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 il est tout seul sans backup bonjour madame qu'est-ce que c'est ça police vous avez perdu le contrôle du véhicule tout va bien alors mesdames vous faites la fête ou quoi ok papier directement s'il vous plaît ok madame ne veut pas me donner ses papiers alors soit elle les a pas sur elle soit elle se fout de ma gueule vous avez le papier du véhicule au moins très bien et l'assurance ok 350 la plaque d'immatriculation du véhicule c'est quoi 350 donc c'est bien les papiers de ce véhicule le problème c'est que je ne connais pas l'identité en fait de parce que yasmine starkey en fait c'est la la propriétaire du véhicule mais je ne sais pas comment s'appelle cette dame là quoi ah on est en licence suspendue ouais le permis est suspendu c'est pour ça qu'elle ne veut pas me le donner elle ne veut pas me donner son permis parce qu'elle roule sans permis en fait c'est une blague ok j'aimerais les papiers de la passagère madame bonjour juste pour vérifier s'il vous plaît vos papiers madame merci chloé wilson ok est-ce que vous êtes connus des services de police on va vraiment faire un peu le tour parce que là il se passe des choses ok elle il n'y a pas de problème bon du coup la conductrice c'est bien elle et je pense que le véhicule lui appartient mais du coup elle roule sans permis donc madame je vais vous demander tout simplement de sortir du véhicule dès maintenant voilà la passagère peut rester tranquille oh là là madame vous êtes dans un sale état bon venez on va se mettre sur le côté on va se mettre en toute sécurité d'accord parce que là on n'est pas bien oh madame vous êtes dans un sale état ah là là coup dur coup dur bon madame qu'est-ce que c'est que ça là vous tenez pas sur vos pattes vous pouvez vous pouvez me donner vos papiers peut-être maintenant oh vous y arrivez madame bravo ok jasmine starquet donc c'est bel et bien elle c'est bel et bien elle madame je vais appeler des collègues féminines alors attends voilà femelle loquet de patrol parce que j'aurais besoin de collègues féminines sur le coup madame est-ce que vous avez consommé de l'alcool non je n'ai pas bu est-ce que vous avez consommé de la drogue récemment la drogue est bonne pour notre ouais pour notre bien-être quoi d'accord ok bon c'est sûr que madame est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous perhaps i have some ok donc probablement elle a des trucs illégals sur elle ok elle est un peu dans les vapes elle se fout un peu de ma gueule alors quand est-ce que vous avez bu pour la dernière fois madame dites moi ah bah juste il y a une heure elle m'a dit qu'elle a pas bu et maintenant elle me dit qu'elle a bu il y a une heure vous avez bu combien ok et pourquoi vous avez les yeux rouges ok elle a travaillé pendant 14 heures c'est pour ça vous êtes fatigué donc c'est pour ça que vous avez perdu le contrôle du véhicule bah on va voir ça madame on va faire un petit test d'alcoolémie d'accord je vais vous demander simplement de réussir à tenir droit et puis de souffler directement jusqu'à ce que ça fasse bip allez-y encore ok madame vous êtes fatigué donc votre remontance c'est l'alcool vous êtes positif vous êtes au dessus on va faire un petit test de drogue un petit test salivaire également madame voilà prenez ça ok positif à la cocaïne négatif au cannabis donc là madame il n'y a rien qui va bon bonjour collègue donc là on a une individu qui a perdu le contrôle du véhicule qui met en danger sa vie la vie des autres et la vie de la passagère elle dit qu'elle travaille beaucoup résultat elle se retrouve positif au niveau de l'alcool et positif au niveau de la cocaïne donc voilà là on n'est pas bon donc on va l'interpeller elle va être en état d'arrestation mais avant ça je vais te demander de la fouiller retournez-vous madame collègue va vous fouiller petite palpation de sécurité allez-y collègue on va voir ça alors dis-moi tout ok wallet dildo et cork et fab ok donc elle avait rien de dangereux sur elle jusque là tout va bien donc c'est juste pour un usage personnel etc donc là on n'est pas bon bah écoute ce qu'on va faire tout simplement bah tu vas me l'embarquer directement tu vas me l'embarquer voilà peut-être t'es pas obligé de l'insulter quand même collègue la pauvre et puis et puis vous madame elle a le permis donc elle va pouvoir repartir directement avec le véhicule elle va pouvoir repartir avec le véhicule madame vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît alors attends parce que pour le moment ah oui non mais attends je suis bête on vient à peine de la placer sous mes notes non mais du coup je voulais que tu me l'embarques excuse-moi donc tu peux me l'embarquer madame je m'étais un peu emmêlé les pinceaux voilà parfait donc là elle l'embarque et vous madame pardon vous pouvez donc sortir du véhicule voilà et du coup vous pouvez directement repartir avec la voiture driver's seat voilà donc faites attention sur la route bonne journée à vous je pense qu'elle elle est pas sous emprise donc voilà elle peut repartir avec le véhicule sans problème parfait fin d'intervention ça s'est bien passé c'était chaud il y aurait pu avoir Mordom pour le coup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada